Le papa de Léo, cet enfant blessé lors de ce rodéo sauvage à Beauvais, est en direct avec nous. Anthony, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre dans des circonstances que je sais très difficiles pour vous, bien sûr. Comment va Léo, pour commencer ? Mieux, j'ai envie de dire, mais pas dans un bon état, non ? Dans un très mauvais état, oui. Vous pouvez nous donner des informations sur ces blessures ? Oui, il a eu le crâne fracturé, une commotion au cerveau, il a de l'air et du sang dans le cerveau. Il n'y a pas eu d'opération parce que la pression, par chance, là-dedans, n'a pas été suffisamment forte pour qu'il ait besoin de rouvrir plus son crâne pour retirer la pression du sang. Mais là, 48 heures après, un peu plus de 48 heures après, il n'y a pas d'arrangement au niveau de sa tête. Il y a toujours de l'air au niveau du cerveau et du sang, là où il ne devrait pas y en avoir. Ensuite, il est gravement brûlé. Ils ont essayé de le soigner. Une première fois, ça a échoué. Ils lui ont mis de la morphine, ça a échoué. Ils ont dû le mettre au bloc hier pour pouvoir soigner ses blessures à cause du goudron et des graviers qu'il a partout dans la peau. Et il est complètement vanné. Il a du mal à rester éveillé. Il ne se nourrit toujours pas depuis dimanche. Il a réussi hier soir à garder l'eau qu'il a bu, ce qu'il n'arrivait pas encore à faire. Il est donc toujours hospitalisé au moment où on se parle ? Oui, on est à Amiens, là. Vous avez une idée du temps qu'il va rester à l'hôpital ? Une semaine au moins. Et après, on ne peut pas nous donner de jour exact. On ne peut pas nous donner, savoir s'il y aura des séquelles. Les médecins se veulent confiants, mais ils ne peuvent rien affirmer. Donc, il faut qu'ils restent en observation pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de séquelles dangereuses au niveau de son cerveau. Il y a aussi, j'imagine, des conséquences psychologiques. Qu'est-ce qu'il exprime par rapport à l'accident, par rapport à ce qui s'est passé ? Pour le moment, pas grand-chose. Il se rappelle d'être parti de chez Tonton, d'avoir fait le toboggan. Et après, ça ne revient pas encore. Il n'a pas encore les images. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner s'il se rappelle de la scène un jour. On ne sait même pas ce que ça va donner. Et vous, Anthony, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ma fille et moi, on est traumatisés, clairement, oui. Quand vous essayez de fermer les yeux et que vous voyez votre enfant se faire percuter par une moto, il y avait une hache d'à côté. Donc, on l'a vu se faire percuter. Il a disparu. Et là, donc, on a couru. On était à quoi ? À 5 mètres de lui. Mais j'ai vu des... Je ne veux pas aller sur les réseaux, mais j'ai entendu qu'il y a des parents qui disent où étaient les parents. Les parents, ils étaient avec leur enfant sur une aire de jeu là où il ne doit y avoir aucun véhicule. Aucun véhicule. Donc, pourquoi je devais demander la main de mon fils pour traverser un trottoir où il ne doit pas y avoir de véhicule ? Bien sûr. Et surtout, sur une zone qui était une zone piétonne où une moto ne doit pas circuler. Non, à la limite, un vélo. Si c'était fait percuter par un vélo, ça serait... À la limite. Mais c'est tout. Et encore, dès qu'il a commencé à passer le truc, je l'ai appelé. Donc, il m'a regardé, sauf qu'on a entendu la moto au même moment. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire recule, bébé recule. La moto l'a emmenée. À ce moment-là, vous avez le réflexe d'immobiliser le conducteur qui était tombé, lui aussi ? Ce qui s'est passé, c'est quand... Donc, là, je suis arrivé tout de suite auprès de mon fils. La moto était renversée. Le gars était là. Quand j'ai vu la position dans laquelle se trouvait mon fils, je sais qu'il ne faut pas déplacer un corps, mais je l'ai quand même pris délicatement pour l'allonger dans l'herbe juste à côté. Et là, je suis allé sur le gars et je l'ai attrapé par le col. Et je lui ai dit, tu as renversé mon bébé, tu as renversé mon bébé. Je n'arrêtais pas de répéter ça. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et là, ma femme m'a dit, viens, Léo, il a besoin de toi. Donc, je me suis levé, j'ai mis un coup de pied, je l'ai touché lui et la moto en même temps parce que je me suis raflé la jambe sur sa moto. Et je suis allé m'allonger, enfin, me mettre à genoux à côté de mon bébé en lui demandant de revenir parce qu'il avait les yeux à moitié fermés, révulsés. Il émettait des sons... Il émettait juste des... Et voilà, c'est tout. C'était ça en continu. J'ai cru que mon fils est en train de partir et qu'il est en train de mourir. Donc là, vous êtes dans un état second, j'imagine, à ce moment-là, face à la violence de cette scène. Oui, on a du mal à redescendre. Néanmoins, vous gardez le conducteur avec vous jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Vous avez senti qu'il fallait... Voilà, sinon, il risquait de s'enfuir. Les forces de l'ordre, elles n'étaient pas loin, par chance. Du coup, après, c'est comme j'ai expliqué. Une fois que je me suis mis à côté de mon fils, j'ai vu qu'il y avait des policiers un peu plus loin, mais je ne me suis pas dit je vais jouer le policier. Non, je voulais aller voir mon fils. Donc voilà, j'ai vu qu'ils arrivaient, mais je me suis précipité voir mon fils. Il a 20 ans, cet homme qui a renversé votre fils. Il a été placé en détention provisoire et il va être jugé aujourd'hui. En comparution immédiate, qu'est-ce que vous attendez de la justice ? La justice, je ne vais pas vous mentir, j'ai peur, je la trouve trop gentille. C'est toujours trop gentil. Ce n'est pas suffisant pour amener une réflexion à ce genre de personnes. Clairement, ils n'en ont rien à faire. Et même s'il va en prison, quand il va sortir, ça va l'embêter d'être enfermé quelques temps. Mais quand il va sortir, je ne suis même pas sûr que ça lui fasse changer son état d'esprit. Et vous avez, et honnêtement, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui vont comprendre ce geste. Vous avez, vous-même, vous l'avez un peu secoué, comme on dit. Je lui ai dit, tu as écrasé mon bébé, tu as écrasé mon bébé. Et quand ma femme m'a appelé, je me suis levé, et là, je lui donne un coup de pied. Non, il n'a même pas pris mon coup de pied. C'est la moto. Je me suis raflé la jambe sur la moto parce que je n'essayais même pas. Je ne le regardais même pas pour le frapper. C'est mon bébé. C'est mon bébé qui m'a occupé tout l'esprit. En fin de compte, je voulais juste lui... Je ne sais pas, j'avais envie de lui crier, de lui renverser mon fils. C'est ce que je lui ai dit. Je ne me suis pas acharné sur lui, non. J'étais trop traumatisé. Vraiment, la seule chose qui me préoccupait, c'était l'état de mon fils. Je ne voulais pas qu'il meure. Est-ce qu'avant ce drame, vous étiez sensibilisé à cette question des rhodés urbains ? C'est quelque chose auquel vous aviez déjà assisté ? Oui, j'ai grandi dans un quartier. Mais comme je disais hier à votre journaliste, dans mes souvenirs d'enfants, parce qu'avec le temps, on a toujours tendance à embellir les souvenirs. Moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'à l'époque, ils avaient quand même la jugeotte de ralentir quand ils arrivaient dans une zone où il y avait des enfants. Et ensuite, ils allaient faire les cons plus loin. Mais là, maintenant, c'est terminé. Les quartiers ont changé. Ils ont pris une très mauvaise direction. Et là, maintenant, il n'y a plus aucun respect. Il y a des enfants à côté parce que le square en question, là, c'est devant l'entrée de l'aire de jeu sur le trottoir. Mais il leur arrive aussi de traverser cette aire de jeu à fond. Donc, il ne se pose même plus la question de savoir s'il y a des enfants. Il met en danger délibérément. Oui, je ne peux pas dire qu'il n'a pas foncé sur mon fils pour le reverser. Mais il ne pouvait pas ignorer qu'il y a des enfants qui traînent dans le coin. Ce qui serait insensé, c'est que lui-même porte plainte contre vous, par exemple, parce que vous l'avez attrapé. est-ce que vous vous y avez pensé ? Il a renversé mon fils. Qu'est-ce que ça va amener au tribunal ? Il m'a crié, tu as renversé mon bébé ? Il a voulu me mettre un coup de pied, il a tapé sur ma moto. Qu'est-ce que ça... Quelle condamnation je risquerais ? Je ne comprends pas. Vous êtes sous... Je suis sous le choc. Je ne sais pas. Dans des moments comme ça, quand on n'est pas concerné, plusieurs personnes tiraient je laisserai faire la justice, moi je le tuerai. Et en fin de compte, non, vous êtes sous le choc. Moi, ça a été mon fils. Je voulais que mon fils ouvre les yeux. Je voulais que mon fils me dise qu'il était là. Pas qu'il me dise papa, tout va bien. Parce que vu l'état dans lequel il était, il était complètement disloqué. J'ai l'impression que tous ces os étaient cassés. Par chance, non. Mais la posture dans laquelle il était là, j'ai l'impression que toutes ces articulations avaient été croyées. Merci Anthony pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je rappelle que votre fils âgé de 8 ans est toujours au CHU d'Amiens où vous vous trouvez d'ailleurs. Et il y aura cet après-midi la comparution immédiate de ce conducteur de moto qui abovait ce dimanche à renverser votre petit garçon. Merci pour votre témoignage. Évidemment, on vous souhaite beaucoup de courage pour les prochains jours. pour votre témoignage. Merci.